Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sympathie Philosophique. Je continue aujourd'hui vendredi, car le vendredi c'est lecture sur Sympathie Philosophique. Et je continue donc à vous lire le deuxième extrait tiré de ce livre qui regroupe un cycle de conférences donnée par Mme Doris Lessing dans les années 80 au Canada. Et le livre s'intitule « Ces prisons où nous choisissons de vivre ». Deuxième extrait donc. En temps de guerre, comme le savent tous ceux qui en ont fait l'expérience, où on parlait à des soldats acceptant de se rappeler la vérité, et non les platitudes sentimentales avec lesquelles nous nous protégeons des horreurs dont nous sommes capables, en temps de guerre, notre espèce régresse et nous nous laissons aller à la violence et à la cruauté. C'est pour cette raison, et d'autres encore bien entendu, que tant de gens aiment la guerre. Mais c'est l'une des raisons dont on évite de parler. Il me semble qu'on tombe dans le sentimentalisme si l'on parle de la guerre et de la paix, sans reconnaître qu'une foule de gens aiment la guerre. Non seulement l'idée leur plaît, mais ils aiment se battre. Dans ma vie, j'ai passé bien des heures à écouter des gens parler de la guerre, de son horreur, des moyens de la prévenir, sans jamais mentionner que beaucoup trouvent l'idée en elle-même excitante, et qu'ils peuvent dire, après un conflit, que c'était la meilleure période de leur vie. Cela arrive même chez des gens pour qui ce fut une épreuve affreuse qui ruina leur vie. Quand on a vécu une guerre, on sait que son approche s'accompagne d'une allégresse d'abord secrète, indécise, comme un battement de tambour, presque inaudible. Une excitation se répand partout, violente, illicite, épouvantable. Puis, l'allégresse devient trop forte pour être ignorée, ou méconnue, et elle s'empare de tout le monde. Donc, deuxième extrait de ce livre que je recommande vivement, un regroupement de cycles de conférences donnés par Madame Doris Lessine, et qui s'appelle, dont le livre s'intitule « Ces prisons où nous choisissons de vivre ». À vendredi donc prochain, pour une prochaine lecture sur Sympathie Philosophique. À bientôt donc sur Sympathie Philosophique, et n'oubliez pas de liker si vous aimez, et surtout de vous abonner à la chaîne. À très bientôt !